J'ai dit 21 ans, c'est 22-23, non ? 2001 ? 2001, ouais, c'est ça, j'ai fait 3 ans. C'est très très fort en mathématiques. Je veux dire que du bien de vous, de toute façon. Allez, on démarre avec le congé de naissance, c'est l'actu concertation. Volonté du Président de la République, le congé de naissance devrait succéder à l'actuel congé parental. On en a déjà beaucoup parlé, et pour étoffer son projet de loi, Emmanuel Macron ouvre, à compter d'aujourd'hui, des dialogues, des négociations, des concertations avec les syndicats, les associations et le patronat. Ce nouveau congé devrait être en place dès le mois d'août 2025. Sarah Aléry, qu'on a reçu ici même, dans cette maison des maternelles, c'est la ministre de la Famille, c'est elle aussi qui va mener ces concertations auprès du Président de la République, avec des syndicats qui ne sont pas tout à fait d'accord, ils ne sont pas sur la même ligne. D'un côté, on a l'Union Nationale des Associations Familiales, qui s'est félicité de ce nouveau projet, de cette nouvelle envie gouvernementale. Et puis de l'autre côté, on a le syndicat de la famille, enseignement appelé Manif pour tous, qui, elle, demande une révision de ce projet, en tout cas de revenir dessus. Petit rappel, Sarah Aléry met en avant un congé de trois mois pour le père, trois mois pour la mère, le tout cumulable dès la première année de l'enfant. Et surtout, la grande modification, elle est quantifiable, puisque cette aide s'élèverait à 50% du salaire, avec un plafond à 1900 euros par mois. Actuellement, le congé parental donne droit à un forfait mensuel de 448 euros, renouvelable sur trois ans maximum. On suit ça de près. On a reçu beaucoup de questions hier sur cette question-là d'ailleurs. En parlant de congé, toujours, on enchaîne avec nos voisins belges, un pays que vous aimez bien, Agathe, c'est l'actu avant-gardiste. Sous-titrage Société Radio-Canada « Feu vert » pour mettre en place un congé de deux jours en cas de fausse couche, et ce, pour les deux parents. Pour l'instant, seuls les fonctionnaires fédéraux peuvent en bénéficier. On parle là de 65 000 personnes. Alors, pour avoir ce congé, il faut que la grossesse n'ait pas dépassé les 180 jours. Ça fait six mois. Et surtout, il faut que cette grossesse ait été signalée à l'employeur. Au-delà de 180 jours, les femmes avaient donc le congé maternité qui était déjà acquis. La grande nouveauté, c'est le statut identique pour le coparent. Et c'est en cela que c'est une grande première sur le continent, puisque, comme le précise de la ministre de la Fonction publique en Belgique, dans ce genre d'épreuve, malheureusement, les deux parents sont touchés de la même manière. Mais bien sûr. Et c'est ça aussi qui aide à l'égalité. C'est que même dans les moments difficiles comme ça, le coparent doit être impliqué et doit être cajolé, bichonné de la même façon. C'est des rêves de la même manière. On finit avec une morale incroyable. C'est l'actu. Tends la main. Vous me connaissez un peu maintenant, j'adore les leçons de vie, j'adore les belles histoires. Direction les Etats-Unis, où un petit garçon de 9 ans a pris la meilleure décision de sa vie en aidant un SDF. Je vous raconte l'histoire. Le petit s'appelle Calvin. Il voit un homme dans un coin, dans une terrasse d'un café. Il va le voir. L'homme est un peu décoiffé, pas très bien vêtu. Il est dans une position immobile. Vous allez le voir à l'image. Il est là dans son petit coin. Le petit garçon se dirige vers lui. Il lui tend un billet d'un dollar. Il lui dit, écoutez, monsieur, si vous êtes SDF, voilà, c'est mon seul argent de poche. Je vous donne mon dollar. Le monsieur sourit. Il s'appelle Matt Busbis. Il a 42 ans et il est multimillionnaire. Rien que ça. Il faut que j'aime et se fasse apparence. Exactement. Il est multimillionnaire. Il dit au petit garçon qu'il s'était arrêté juste pour faire une petite prière après avoir pris son café. Tout simplement. Touché par l'intention du petit Calvin. Il l'invite donc à échanger avec lui à l'intérieur du café. Il lui offre un menu. Il est propriétaire de beaucoup de magasins de sport. Donc, il lui dit, écoute, tu vas passer la journée avec moi et tu vas choisir ce que tu veux dans les magasins de sport. Il s'est même engagé à lui payer sa scolarité. Donc, voilà. Exactement. Comme quoi, le petit Calvin, en donnant un dollar, la morale de l'histoire, personne ne perd de sa richesse lorsqu'on veut tendre la main. C'est beau. C'est beau. Ça vous rattrape un tout petit peu de tout à l'heure. Un tout petit peu seulement. Merci Oussem. Merci.